bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct ici congolife télévision vendredi 14 avril 2023 bonjour mesdames et les journalistes bonjour à tous nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent dans différents coins de la ville et dans différents coins du monde entier merci beaucoup pour l'accueil vous allez bien on se porte bien malgré les contests sécuritaires qui prévaut dans toute la population la province du nord qui vous mais quand même nous tenons les coups on commence par cette question liée à la sécurité à goma en tout cas la criminalité urbaine est 1 à 11 dans la ville de goma il faut préciser que des jeunes nous avons appris hier nous avons publié des jeunes qui a été tué hier soir mais nous apprenons ce matin il s'agit de des jeunes tués par balle et c'est qui donne un nombre d'au moins dix personnes tuées depuis le début de ces mois qu'est-ce qui explique cette montée des criminalités dans la ville de goma la capitale d'ailleurs c'est déplorable nous ne pouvons que fisticer d'abord cette recrudescence de l'insécurité dans les chefs lieux de la province de nord qui vous et nous ne pouvons pas aussi refuser de ne pas marier cette montée de l'insécurité avec la crise sécuritaire qui est dans les territoires environnant la ville de goma à cela s'ajoutent maintenant certaines insuffisances stratégiques de certains de nos agents de l'ordre et au delà de ça vous allez voir malgré multiples dénonciations de la population mais les autorités militaires de l'état des sièges bien sûr ne parviennent pas vraiment à contrôler les l'air parce que d'après les rumeurs que nous détenons ce qui tirent ce qui tirent les compatriotes et les citoyens congolais ce sont certaines brébis galaises qu'on retrouve maintenant dans l'armée donc c'est là c'est ce que nous disons il ya on peut pas quand même n'est pas marier cette montée de l'insécurité avec la guerre qui nous est imposée par le rwanda et d'ailleurs d'après certaines indiscrétions il ya les rwanda qui préfabriquent même certains groupes armés des groupes armés téléguidés par le régime de kigali uniquement pour se mettre erreur mais aussi pour troubler la quétude de la population nord kivu afin de pouvoir porter atteinte au processus d'épée qui est vraiment en cours dans la province du nord kivu et à part cela il ya aussi certainement le manque de contrôle des électrons libres qu'on retrouve au sein de notre armée qui circule en toute quiétude notamment dans la ville de goma on parle des phénomènes 40 voleurs les phénomènes 40 voleurs nous nous les relions bien sûr ils ont mauvais emplacement de nos différents camps et même l'aéroport l'emplacement aussi de l'aéroport ne permet pas qu'il ya quand même la sécurité dans la ville parce que vous allez voir l'aéroport est entouré aussi par les éléments des gr de la garde républicaine c'est tout à fait normal que l'aéroport soit sécurité bon c'est tout à fait normal mais maintenant il fallait voir comment les contrôler ce que je dis le contrôle de ces éléments c'est qui pose problème il reviendra prochainement mais si on parle c'est ce matin de l'affaire ouazalène vous étiez parmi les jeunes qui se sont mobilisés à goma pour réclamer leur libération c'était quoi les problèmes concrètement ce que j'étais en train de rappeler les ouazalène nous c'est un concept juste qu'on a donné au digne fils du terroir qui se forme en un groupe ils se sont donnés ces noms même la communauté de la même façon c'est 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 mon soi ili ok qui justifie juste les autochtones d'une entité quelconque et maintenant partant de ces concepts il ya des groupes il ya deux jeunes qui se sont juste formés uniquement pour essayer un peu de voir comment défendre leurs entités respectives c'est dans ce sens là ils sont des patriotes sont des jeunes résistants effectivement moi je suis musalendo étant donné que nous défendons toujours la cause de notre patrie c'est là où nous aimerions quand même lever certaines confusions les wasalendo ne sont pas à confondre avec les maï maï comme on a l'habitude de le dire les wasalendo ne sont pas à confondre avec les groupes armés négatifs qui détiennent des armes ok dans la population non non ce sont juste des gènes qu'une fois il ya quelque chose comme d'attaque externe visant leurs entités respectives l'éveil l'intuition les poussent automatiquement à se défendre d'une manière là intuitive et donc ce n'est pas que ils se sont préparés pour ça non non donc c'est juste spontané lorsqu'il ya une attaque ok on se forme en des groupes des jeunes pour juste défendre l'intégrité et c'est là c'est au prix de leur vie donc c'est dans ce contexte c'est là que nous pouvons quand même éclairer l'opinion tant nationale qu'international par rapport à cette structure de wasalendo merci beaucoup pour cet éclairage utile mais ces jeunes se défendent avec quoi parce que vous dites que ce ne sont pas des groupes armés des maï maï mais ils se défendent avec en fait la légitime défense et même notre constitution quand même les reconnaît tout ce dont vous possédez vous pouvez utiliser si vous êtes à mesure si vous êtes à mesure et si vous savez si vous êtes confiant que ce que vous détenez peut être va servir à la défense ok utilise ça c'est dans ce contexte là bon pas 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 dans ce sens parce que non non les wasalendo ne détiennent pas des armes à fait c'est tellement c'est une accusation quand même gratuite si je peux dire ça une accusation gratuite les wasalendo ne détiennent pas des armes à fait les wasalendo comme ça a été même donné dans les rapports de certaines autorités ils n'avaient que des bâtons vous comprenez des lances pierre dans ce contexte bon c'est dans ce sens là uniquement parce que oui c'est dans ce contexte là si en eux ils sont confiants que ça peut servir à neutraliser l'ennemi ok c'est ce qu'ils ont utilisé donc les accuser de détenir des armes vraiment c'est gratuit non non en fait c'est là où il faudrait quand même éclairer certaines lanternes les wasalendo préfabriqués par le régime de kigali c'est ce dont nous nous avons compris ce sont ces gens là qui ont eu à s'aimer cet incident qui est survenu avant-hier ce sont pas des jeunes patriotes le régime des wasalendo le régime de kigali ce que j'allais dire le régime de kigali c'est vraiment un régime trop tactique du point de vue malignité c'est un régime rusé et c'est là vous allez comprendre avec moi qu'il y a même des groupes rebelles négatifs qui sont téléguidés par kigali ok et c'est dans ce même contexte étant un régime purement stratégique et malin le régime de kigali a réussi à monter ok des faux wasalendo juste pour porter en teinte pour impacter négativement les processus de paix qui est en cours dans la sous-région vous comprenez au moins ce qu'on a arrêté ce ne sont pas des vrais wasalendo c'est de vous effectivement c'est ce que nous nous sommes en train de déplorer vous êtes parti tout le temps alors ce que nous sommes en train de dire ok les wasalendo ok sont là et ne peuvent que défendre l'intégrité du territoire national les restes ce ne sont que des montages liés au régime de kigali uniquement pour saper tout ce qu'il y a comme processus de paix en répéter du Congo et qui est le responsable de ces wasalendo ici les chefs des wasalendo arrêtés les wasalendo arrêtés nous avons vu des vidéos circuler c'est nous qui disons c'est d'ailleurs des personnes fictives parce qu'on ne les reconnaît pas on ne les reconnaît pas dans l'opinion ok et nous nous sommes en contact avec nos vrais patriotes nos vrais dignes fils du terroir et au moins nous les reconnaissons dans la population voilà donc on a arrêté des faux wasalendo c'est le vous fabriqué par kigali c'est le vous c'est ça effectivement le régime d'après nos investigations menées le régime de kigali n'a pas réussi seulement à monter des faux wasalendo a réussi même à monter des faux groupes rebelles qui combattent à leurs intérêts mais ça c'est grave effectivement donc il fallait comprendre et c'est ainsi que nous avons compris vraiment que le pays est tellement infiltré le pays est en danger et c'est là où nous appelons la population toujours à la vigilance et de ne pas tomber à n'importe quel genre de manipulation et où sont ces wasalendo ils sont aussi à goma le wasalendo comme on a arrêté et puis on a appris et on a laissé à libérer les faux wasalendo c'est l'offre ils sont où ? ils sont partis où ? ces faux wasalendo c'est à l'état de pouvoir les rechercher selon vos sources selon vos sources on ne sait pas parce qu'il y a toujours des rimeurs il y a toujours des rimeurs qui circulent sur les réseaux sociaux parce que moi personnellement je ne fais pas confiance à tout ce qu'il y a comme informations communiquées tirées sur les réseaux sociaux il faudrait toujours créer auprès des sources crédibles les autorités pour que nous ayons quand même assurance et certitude par rapport à une information quelconque mais ça c'est grave placé ouais d'accord on revient sur la visite du président allez le président suisse en tout cas il faut dire qu'il y a l'entretien entre le président Shisekedi et son homologue suisse allez donc le président Shisekedi s'est entretenu voilà je voulais dire le président Shisekedi et son homologue suisse se sont entretenu hier à Kinshasa à cette occasion Shisekedi a réaffirmé son refri d'un dialogue politique avec la règle du M23 soutenu par les Rwanda le chef de l'état congolais a martelé une fois de prise qu'il n'est pas du tout question d'un quelconque dialogue politique avec les agresseurs de la nation congolaise qui favorise selon lui l'ouverture d'une infiltration étrangère à tous les niveaux du pays il a dit je cite il n'est pas question de dialoguer il n'est pas question de dialogue politique avec ces groupes je l'ai dit et je le retiens à préciser il n'en sera jamais question tout simplement parce que c'est un moyen de se jarre de dialoguer et qui profite de la situation pour nous infiltrer infiltrer des éléments qui plus tard vont créer des revendications fallacieuses et justifier les agressions de la Rwanda Shisekedi est resté très fermé devant son homologue ah le président ne lâche pas pas question de dialoguer avec le M23 en fait tous les Congolais c'est ce qu'ils attendent c'est vraiment une position que nous saluons et nous tenons toujours à ce que ça reste maintenu de la sorte la rébellion du M23 n'a pas certainement de chance actuellement à l'époque dans des régimes passés les régimes passés donc moi je reviens à partir je remonte à partir du régime du feu M. Laurent-Désiré Kabila Kigali avec ses tactiques réussissait à faire entrer à intégrer certains de ses éléments dans différentes institutions de la République et maintenant c'est déjà révolu ce n'est pas au travers des bavures des guerres que maintenant on va intégrer des intrus dans nos différentes institutions oui parce que ça remonte depuis l'époque de la FDEL il y a eu des soi-disant des accords des signatures de certains tests et c'est ce qui tenait même au coup nos dirigeants et avec ça vous allez voir il y a eu changement des noms après le RCD c'est devenu CNDP le CNDP a réussi à bousculer et à déranger avec les malheureux vous comprenez et ils ont réussi à faire intégrer le LR dans nos différentes institutions et puis ceux qui sont restés ils ont changé encore des noms jusqu'à nous produire le pseudo M23 et maintenant ils pensent que c'est toujours avec cette même stratégie qui seront à mesure d'intégrer le LR pourtant selon notre manière de comprendre ce n'est pas vraiment ça une façon que ces gens peuvent chercher à cohabiter avec la nation congolaise et leur plus grand malheur c'est que la population n'est pas prête à cohabiter la population n'est pas à mesure de rester soudés avec ceux-là qui ont réussi à endeiller plusieurs familles en République plus particulièrement dans la province du Nord Kivu donc pour cette fois-là au nom de la paix il ne faudrait plus quand même que notre gouvernement puisse céder encore à leur montage, à leur manière d'agir, à leur agissement qui ne manifestent pas une bonne foi si ça serait au nom de la paix ces gens doivent d'abord rentrer chez eux au Rwanda et maintenant en étant au Rwanda c'est là où on peut voir comment passer d'autres mesures pouvant même permettre qu'il y ait la paix dans la sous-région et maintenant avec leurs impositions avec leurs tactiques d'imposition liées à la guerre vraiment on ne peut pas permettre à ce qu'il y ait dialogue avec ces gens parce qu'en soi le malheur est profond et jusqu'à présent nos mémoires sont encore très douloureuses par rapport à tous nos êtres chers qui nous ont déjà quittés à cause de leurs bavires sécuritaires qu'ils ont réussi à monter dans la province du Nord Kivu donc le président de la République nous l'encourageons et heureusement le président suisse c'est une grande personnalité au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies je suis certain qu'il va partir avec le message et nous l'attendons même ici à Goma pour lui transmettre nos déshydratats liés à notre malheur que nous avons déjà enduré plus de 25 cas ici en République du Nkwati du Congo et précisément dans la province du Nord Kivu merci beaucoup alors qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui il sera accueilli par les autorités locales qu'est-ce que vous attendez de cette arrivée de cette visite selon vous ça va changer quoi est-ce qu'il faut préciser que la Suisse vous venez de le dire la Suisse s'apprête en tout cas à prendre la présidence mensuelle du Conseil de sécurité de l'ONU donc ça sera le premier mai mais est-ce que la RDC peut compter sur la Suisse pour régler cette crise sécuritaire et humanitaire qui secoue les pays en fait la République doit rester ouverte à toute personne qui va manifester cette bonne volonté de pouvoir nous aider ou soit nous accompagner dans le recouvrement de la paix longtemps recherché dans la province du Nord Kivu et maintenant comme le président suisse ou soit la Suisse en général s'apprête à récupérer le présidium du Conseil de sécurité des Nations Unies il faudrait que le président puisse y entrer avec toutes les données fiables parce que nous déplorons d'ailleurs le passage de la première délégation du Conseil de sécurité des ambassadeurs qui était venue ici au Nord Kivu avec des rapports jugés que nous d'ailleurs nous nous jugeons des rapports superficiels parce qu'ils n'ont pas creusé, ils n'ont pas creusé du fin fond pour comprendre en soi les vrais problèmes c'est là où vous avez vu même les rapports de Délonie les faux rapports et rapports qui est falsifié concernant les massacres de Kichiche on a encore chargé la République pourtant c'est le régime de Kigali qui est instigateur de ces massacres de Kichiche donc c'est là où il faudrait que le président suisse à son entrée dans sa nouvelle fonction qu'il y entre avec des données quand même fiables des données tirées de la base parce que c'est nous la base et c'est nous qui souffrons et pour ça il faudrait que nous puissions lui manifester les vrais problèmes, lui présenter les vrais problèmes qu'ils savent comment se positionner par rapport aux problèmes liés à la crise de sécurité de la province du Nord Kivu donc le régime de Kigali c'est un régime très malin il ne fait que jouer avec la diplomatie externe juste pour tromper la vigilance de l'opinion internationale merci beaucoup on finit par cette question politique on a vu des images Matata Ponyo, Katumbi, Dely, Sesanga et Marte Fayoub et Lubumbashi je crois qu'il y a le prix Nobel aussi qui sera là en tout cas un bloc unis les opposants se réunissent ensemble peut-être pour faire un bloc unis un ticket gagnant parce que la présidentielle approche comment vous pouvez commenter cette image nous sommes dans un pays démocratique ils sont vraiment libres de se réunir d'autant plus que d'ailleurs lorsqu'on voit une opposition responsable on espère quand même un changement parce qu'il faudrait toujours qu'il y ait l'opposition pour voir comment ça va contrebalancer par rapport au régime qui détient les pouvoirs alors quant à ça nous ne pouvons que souhaiter bonne chance et bonne organisation tout ce dont nous sommes en train de traverser comme crise, comme bavure dans différentes institutions de la République c'est parce que notre opposition n'était pas encore organisée et si l'opposition prend déjà ce courage de pouvoir voir les choses dans la même direction ok, c'est une bonne chose mais il ne faudrait pas que ça soit uniquement avec un objectif électoral donc cette bonne organisation doit se manifester aussi dans tout ce qui cadre avec la défense des intérêts de la population la défense dissociate de la population et ce n'est pas juste que parce que les élections présidentielles approchent et on les voit maintenant se réunir et ça c'est pour nous de l'opportunisme c'est vraiment une bonne nouvelle c'est quelque chose qui est normale c'est tout à fait normal, nous n'avons pas condamné leur union mais nous, nous leur recommandons que cette union, cette organisation soit effectivement pour l'intérêt du peuple d'une manière pérenne et pas seulement uniquement parce qu'il y aura des élections présidentielles qui pointent à l'horizon Merci beaucoup, comme à l'accoutil, vous regardez la caméra et vous lancez un message à nos forces armées de la République démocratique du Congo les FRDC à nos voyants militaires de tenir toujours fort de porter toujours les flambeaux au plus haut possible et nous sommes si certains qu'ensemble avec cette bonne coopération avec la population nous allons mettre en déroute la fameuse rébellion du M23 jusqu'à l'ère dernier étrangement donc courage, ne cédez pas à nos voyants on est toujours ensemble la patrie ou la mort nous vaincrons Merci mesdames et messieurs fin de cet entretien bon week-end à tous et à toutes on se retrouve dans les heures qui suivent pour un nouveau numéro Bye 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 Bye